Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel, It's your boy and girl. Alors je suis là pour te motiver, tu sais, cette année c'est l'année où tu dois te surpasser. Alors je suis dans la petite série 5 raisons pour lesquelles les gens ne réussissent pas dans la vie. Je répète encore, quand je parle de réussite, je ne parle pas forcément de finances. Je parle de réussite familiale dans la famille, réussite dans la vie personnelle, réussite dans la vie avec les enfants, peu importe. Je parle de réussite en général. Alors 5 raisons pour moi qui sont importantes. Je vous ai donné la première raison, je vous donne maintenant la deuxième raison. C'est laquelle ? Le manque de pardon. Tu ne m'attendais pas, tu ne me voyais pas venir. Le manque de pardon. La majorité des personnes ne réussissent pas dans la vie parce qu'elles n'arrivent pas à pardonner aux enfants. Tu n'arrives pas à pardonner. Quelqu'un t'a fait du tort, quelqu'un t'a fait mal, tu n'arrives pas à pardonner et ça te consomme à l'intérieur. Vous savez en fait, quand tu retiens quelqu'un à l'intérieur de toi, c'est toi qui es en prison, ce n'est pas la personne. Il est important des fois de libérer cette personne-là. Le manque de pardon t'empêche de réussir. Quelqu'un t'a fait du mal pendant des années, tu n'arrives pas à le libérer de ton cœur. Écoute, concentre-toi sur ça, concentre-toi sur ce que tu dois faire. J'aime bien dire que la plus grande vengeance qui peut exister sur la terre, c'est quand tu arrêtes de parler de la personne qui t'a blessé. Une des plus grandes vengeances sur la terre, c'est quand tu arrêtes de parler de la personne qui t'a fait du mal. Et tu travailles pour ton succès. Et une des meilleures vengeance, c'est le succès. Donc arrête, c'est très important. Vous savez, il y a tellement de personnes qu'on rencontre. On rencontre plusieurs personnes. Ils nous ont fait du tort. Telle personne nous a fait du tort. À un moment donné, ça devient un fardeau de personnes. Ou ça devient dur, c'est lourd à retenir. Tu marches, mais tu le transportes. Tu n'arrives même pas à te concentrer sur ta propre réussite. Tu n'arrives même pas à te concentrer sur ton propre succès. Parce que tu retiens les gens à l'intérieur. Et c'est une des raisons fatales pourquoi les gens ne réussissent pas. Parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. J'aimerais te dire, toi qui es en train de m'écouter, peu importe ce qu'il y avait, trouve le moyen de pardonner. Peu importe. Je sais que tu as peut-être raison, mais ne garde pas cette personne. Libère-toi de cette prison. Ne pardonne pas. Pour ça, j'ai une histoire pour toi. Vous savez, je vous ai appris un petit présent. Voici quelque chose, en fait. C'est que... Voilà. Un sac. Alors, vous allez me poser la question, mais qu'est-ce qu'il fait avec ce sac-là ? Mais suis-moi bien. Alors, ce sac, dans ce sac, c'est rempli de tomates. Je te vois, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il fait avec des tomates à la télévision ? J'aimerais te raconter une petite histoire. Ce sac est rempli d'un jour, un professeur voit des étudiants. Il leur parle justement sur le pardon. Et il dit à ses étudiants, écoutez, vous savez, c'est important de pardonner parce que si tu ne pardonnes pas, ça pourrit ta vie. Et les étudiants disent, mais comment ça pourrit ta vie ? C'est impossible. La personne n'a fait du tort. Il dit, non, c'est important de pardonner. Voici la raison pour laquelle c'est important de pardonner. Il a dit à un jeune homme, va prendre un sac poubelle et ce sac poubelle va être rempli de toutes les personnes qui t'ont fait du mal et que tu retiens dans le cœur. Toutes les personnes que tu n'as pas pardonné, donc chaque tomate pour une personne. Hey, le jeune est venu avec un sac rempli de tomates, un sac rempli de tomates, comme celui-là, un sac rempli de tomates. Alors, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est qu'il a dit, écoute, pendant une semaine, tu vas marcher avec ce sac de tomates, un sac rempli. Tu vas marcher avec ce sac de tomates, tu vas venir à l'école avec, tu vas dormir avec ce sac. Alors, le jeune qui pensait qu'il était assez fort, il vient avec son sac, il dit que bon, de toute manière, j'ai assez de force, je peux marcher avec mon sac de tomates, ce n'est pas un problème. Alors, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que le premier jour, il marche avec son sac de tomates, il a l'air cool, il a l'air super, il marche avec son sac de tomates. Tout va bien. Le problème qui se passe, c'est que tous les tomates qui sont à l'intérieur du sac sont des personnes que tu n'as pas pardonnées, des personnes que tu tiennes dans le cœur. Pourquoi ? Parce que tu ne veux pas les libérer. Alors, un jour passe, deux jours passent, il n'y a pas de problème, trois jours passent. Le problème qui se pose, c'est qu'au bout du quatrième jour, ce qui se passe, c'est que les tomates commencent à ramollir à cause de la chaleur, à cause de l'humidité dans la journée. Elle commence à ramollir, elle commence... Donc, en fait, les tomates, le sac, comment, devient plus léger, mais il commence à dégager des odeurs. Oh là là ! Alors, maintenant, pendant que le sac dégage des odeurs, le jeune homme vient avec, il vient avec à l'école. Mais tout le monde le fuit, tout le monde le fuit. Pourquoi ? Parce qu'il a un sac qui pue. Et le sac qui pue, parce qu'il ne peut pas lâcher le sac qui pue, lui-même, il pue. Donc, ça veut dire que toute son aide pue. En fait, le manque de pardon chasse les personnes autour de toi qui doivent même t'aider. Même les jeunes qui voulaient l'aider, les jeunes qui voulaient payer un repas pour lui, ils ne pouvaient pas l'approcher. Pourquoi ? Parce qu'il avait un sac rempli de tomates, rempli de personnes qu'il ne veut pas libérer. Et il n'a pas pu tenir. Il a dit, écoutez, monsieur, je pue. Monsieur, je sens mauvais. Monsieur, ça dégage une odeur. Qu'est-ce que je dois faire avec ? Je dois... Le seul a dit, voici exactement. Ce sac représente des personnes que tu n'as pas pardonnées. Alors, j'aimerais te dire exactement, plus tu gardes les gens à l'intérieur de toi, tu es en train de garder des personnes, mais ça te pourrit la vie. Pourquoi ? Parce que tu... Vu que tu es blessé, tu vas blesser les gens autour de toi. Pourquoi ? Parce que celui qui est blessé, blesse. Vu que tu ne peux pas pardonner, tu vas éloigner les gens autour de toi à cause de ta mauvaise odeur. L'odeur de ton expérience, l'odeur de... Non, il m'a fait du mal. J'aimerais te dire, la raison pour laquelle les gens ne réussissent pas, c'est parce qu'ils ne pardonnent pas. Alors, à la place de retenir cette personne pendant longtemps, je sais qu'il t'a fait du mal. À la place de retenir tes enfants pendant longtemps, à la place de retenir cette personne, retenir cette femme, retenir cet homme, retenir cet enfant, pendant longtemps, j'aimerais te dire, laisse tomber. Laisse tomber le sac. Jette le sac. Jette le sac. Sinon, ça va pourrir ta vie. Et ça pourrit ta vie, ça pourrit. Et tu éloignes toutes les personnes qui doivent t'aider. J'aimerais te dire que la deuxième raison pour laquelle les gens ne réussissent pas dans la vie, c'est parce qu'ils manquent le pardon. Alors maintenant, c'est important pour toi de pouvoir pardonner. Alors c'est tout pour aujourd'hui. C'était ton motivateur personnel. N'oublie pas de pardonner. Voici le conseil. Écris sur une feuille. La liste de toutes les personnes que tu dois pardonner, que tu dois laisser passer. Et tu vas voir comment tu seras plus dégé. C'était votre motivateur personnel en quelqu'un. Et on se voit dans une prochaine vidéo.